Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Et aujourd'hui d'ailleurs, je vous le disais hier en vous quittant, c'est une émission un petit peu spéciale. On accueillera l'homme le plus controversé de sa génération. Swagman sera avec nous, la famille, sur cette chaîne. Il va se mettre comme ça, il va se mettre comme ça. Je vous l'ai dit, en début d'émission, on va recevoir Swagman dans un instant. Regardez, il est dans les couloirs, le swaggy. Il est par là, il est par là, il est par là. Va-t-on là, apparemment, il est dans un couloir. Regardez-le. Tout de suite, l'heure est grave, qu'on balance le son. On reçoit le mec qui inspire les plus grandes stars du rap US. Des millions de vues sur YouTube. Le roi du buzz, il est posé, stylé, un peu ravageé. Qu'est-ce que je te dise ? Swagman est avec nous ! Voilà, ça va, ça va mon pote ? T'es posé, tout va bien, t'es magnifique, apparemment, tu rentres du ski. Ça fait plaisir, écoute. Alors, ton vrai nom, c'est Ryan Sanchez. Pourquoi avoir choisi Swagman comme nom de son ? On a déjà dû te poser la question, mais on reprend les choses à zéro aujourd'hui. C'est comme ça ? C'est comme ça, il n'y a pas d'explication. C'est marrant, tu vois, j'ai l'impression que je n'ai pas envie de te faire chier. Et toi, comme quoi, le message que tu m'envoies, comme quoi, me fais pas chier, il passe bien, mon ami, tu te le dis. Évidemment, on te taquine, parce que tu es une vraie star. Tu as même imposé ton propre flow à tout le monde, puisque tout le monde dit posé, maintenant. Ça vient de cette personne, quand même. Poser, posé, bitch. Poser, bitch. Aurélie a quelque chose qu'il a. Hey, bro ! Poser, bye, bye. Tes tatouages, ce sont des vrais ou c'est des décalcos collés ? C'est un petit mémoire sur les canards sans belge. C'est... Tous les matins, je me travestis, j'adore ça. C'est vrai ? Ça te prend longtemps, mais bon, c'est presque ça comme un gorge. C'est magnifique. Un petit peu comme Beube, c'est un autre style. Swaggy, tu le dis toi-même, tu es un panneau publicitaire, on le voit. Effectivement, ce sont des vrais tatouages. Vuitton, Lamborghini, Bentley. Donc, toutes ces marques veulent que tu sois l'orégérie. C'est-à-dire qu'elles te payent, comment ça se passe ? C'est pas qu'elles veulent. Je l'ai fait, on m'a contacté, bim. D'accord. Mais rien ne se fait en France. J'aime la France que pour la tour Eiffel. C'est mieux les States pour ça, pour les affaires, pour le bis. Exactement. Justement, Aymeric a une question à te poser. Vous avez la même question. Attends. Yes, sir, bitch. Il part de suite, bro, bro. Lui, il a la même passion que toi, mon ami, pour les filles. Ouais, ouais. Mais je sais qu'il en prend soin, Swaggy Man, comme moi. J'aime bien chez lui. Il est assez sérieux. Il respecte la jante féminine. Et je voulais savoir... C'est important. Le féminin. Je voulais savoir, avec les filles, tu arrives à les choper, bro ? Ça dépend lesquelles, bro. C'est quoi ton style de meuf, bro ? Franchement, je n'ai pas de style, bro. Tu manges tout, bro ? C'est quand on ne casse pas les couilles. Ouais, d'accord. Non, bro. D'accord. Et on t'a vu avec Mila des Anges. La grande question, c'est... Est-ce que tu la brossais, bro ? On voit le clip derrière. En fait, je ne brosse pas les meufs avec qui je bosse, mec. Ouais. Nose up in the job. Non, parce que... C'est pas de toi, ça. Non, non, non. Je vais te dire un truc. Quand tu bosses avec quelqu'un, c'est bien joli et tout. On fait les cons et tout. Mais quand tu bosses avec des modèles ou bien des gens, on n'est pas là pour brosser. On est là pour faire un beau clip. On est là pour avoir des belles images. On est là pour jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Pour ta faille, bro ? On est là pour ta faille. Pro professionnel. Alors, par contre, voilà. Puisqu'on parle de meufs, je crois. Je ne veux pas t'induire en erreur. Je crois que tu kiffais la Vandalène pendant Secret Story. Ah, Vandalène, c'est ça ? Ouais, Aurélie. Non, je dis qu'elle était gentille. Tu as dit qu'elle était gentille. On va donc passer à autre chose. Après ce vent intersidéral. Merci, Faggy. Non, blague à part, blague à part. Blague à part. Elle est mignonne. Non, tu es une très jolie femme. Merci. Mais je l'aime bien. Ça veut dire que, tu sais, des femmes jolies, regarde, dans le plateau, il n'y a que des femmes jolies. Oui. Mais je ne vais jamais dire, hey, bitch, the best, bitch. You know ? Jamais. Tu respectes la femme. Respect. D'accord. C'est un Emerick mieux élevé, peut-être. Oh, non. Oh, mon frère. Non, c'est le Emerick, soyez. Vous savez quoi ? Quand je l'entends parler comme ça, je partage volontiers les mêmes idées. Ça fait plaisir, bon. C'est pas là. À la base, il ne voulait pas dire les idées. C'était parti pour dire, je veux bien partager les mêmes filles que toi. Oh, non. C'est parti différemment dans le temps. Je me connais. Les stars du rap US, elles aussi, elles font des duos de malades. Voilà, Eminem, feat avec Rihanna, Jay-Z avec Beyoncé. Et toi, tu as fait un feat avec Amandine du 38. Alors, je ne veux pas commettre d'un père, mais je suis Gen A, bro. Pourquoi je suis trop beau et pourquoi elle rappe trop bien ? Mon gars, on a percé, car on est trop tatoué. De la tête jusqu'au pied, à toi ma Amandine. Pour poser des titres sur un futur CD argenté, t'as pour faire ton feat. Moi, je sais que ta petite retourne à ton label 5. Le seul qui peut te faire monter. Remets-toi du rouge à lèvres. Et c'est ta belle. Il y a 4 qui peuvent te faire monter. Alors, Swaggy était mort de rire. Et nous aussi, pendant la séquence. Comment tu t'es retrouvé dans ce saquenard, mon ami ? Cette vidéo, ce n'était pas pour me moquer ou quoi, loin de là. C'était vraiment pour faire kiffer les gens qui se disent Swaggy, un mec avec, tu vois, Kassos bye-bye, tu vois. Mais moi, j'aime bien. Même le chien qui passe une tête, il se dit pourquoi Amandine et pourquoi pas moi, j'ai l'impression quand même. Alors, par contre, là, on veut un peu moins s'amuser. Puisque puisque je viens de voir ta battle avec Amandine, c'était un peu déséquilibré quand même. Du coup, on a trouvé un adversaire à ta taille, cher Swagman, il s'appelle Schlagman. C'est plus ou moins de la merde. C'est Kastros. Je suis bien posé. Swagman, comment tu trouves le style de Schlagman ? C'est quoi ce tatouage à lui, là ? C'est quoi ce... C'est de la publicité, c'est pour payer mon loyer. Alors, les amis, on va. Vous allez nous offrir au public d'Energie 12, ce public qui est là comme des fous, une battle d'anthologie. Je ne sais même pas ce que veut dire anthologie. Approchez-vous, les amis. C'est Swagman versus Schlagman. Si vous nous rejoignez sur NRJ12, on va balancer le sang et vous allez vous autoposer. Chacun, votre tour. C'est parti. OK, un, deux. C'est pas un corps que t'as, c'est un panneau publicitaire. Tu t'attourais même un trou de balle s'il y avait un billet à se faire. Swagman, 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 Schlagman, 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 Schlagman ! Ouais, il y avait moins de rimes, mais j'ai bien aimé quand même. On y va, Schlaggy, allez ! Ce matin, on me dit, c'est Swagman l'invité. J'ai demandé à tout le monde qui sait, mais personne te connaît. Même Google t'as pas trouvé. En fait, Swagman, t'es comme le mot swag. T'es démodé. Bitch, des millions de fans sont agrippés à ma chaîne Facebook. Bitch, toi, t'es Schlaggy, 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 je roule en lambo et toi en Renault. Ne l'oublie jamais, bitch, Swag, Swagman ! Il s'en fait reflet. Merci de jouer le jeu, Swagman. Merci, mon pote. Enlève tes lunettes, t'es démasqué, Castros. On t'a tous reconnu. Tiens, reste avec nous, là, Castros. Reste avec nous, frérot. Merci, Swagman, en tout cas. Alors, on va quitter Swagman. Je veux une ambiance de folie pour les derniers applairs de Swagman. Merci, mon ami. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été au top. Merci à Schlagman. Merci à nos deux rappeurs.